Musique Quand j'y réfléchis, quand j'étais tout jeune, adolescent, j'avais acheté un livre de stomatologie. Alors donc c'est en fait un parcours un petit peu symbolique. Je me suis toujours intéressé au franchissement de l'intérieur du corps. C'est pour ça que j'ai des peintures en tout cas. J'ai toujours voulu faire de la peinture en fait. J'ai fait de la peinture tout le temps. Donc j'ai fait de la peinture avant de faire des études. J'en ai fait pendant mes études, là c'était un peu chaotique. Et ensuite toute la difficulté ça a été de trouver un poste à mi-temps pour me permettre de faire à la fois de la dentisterie et de la peinture. Il y a beaucoup d'amis qui se sont lancés dans un métier artistique. Mais alors après on fait un petit peu ce qu'on attend de nous. Et moi c'est ce que j'ai toujours voulu être indépendant et tout ça, ça m'a sauvé. Au début c'était le dessin qui me passionnait en même temps que la peinture. Mais c'est deux domaines très différents de dessin à peinture. C'est le dessin il y a vraiment un plaisir physique et la peinture c'est quand même beaucoup intellectuel. La peinture il y a eu un grand gros investissement théorique. Ce qui fait que petit à petit j'ai lâché un peu la bande dessinée. Ils ont un lectorat par exemple la fluide glacial qui varie entre 17 et 30 ans. Ce genre d'humour un petit peu potache c'était quand même assez lassant pour moi. Je dénigre pas la BD, c'est des grands artistes. Mais là voilà il manquait quelque chose. Et la peinture c'était l'autre point. Alors je faisais les deux en même temps. Je faisais de la bande dessinée et de la peinture. Mais ensuite je me suis beaucoup plus investi dans la peinture. Il y a eu une époque, il y avait des radios libres. Les radios étaient des radios nationales. Et dans les années 80 il y a eu un boom, des radios libres, des fréquences se sont libérées. Et on a distribué des radios à des activistes, à des militants, à des associations, enfin des groupes politiques. Nous c'était Radio Afrique. Des gens qui voulaient faire entendre la voix de l'Afrique sur les ondes. Moi je m'intéressais au reggae. J'avais d'ailleurs été en jamalique pour aller acheter des disques. Et donc je faisais une émission de reggae. On avait eu l'idée de la financer en faisant ce qu'on appelle les sound systems. On faisait danser les gens sur la musique et on faisait juste payer un ticket d'entrée harmonique. Ce qui était difficile, ça a été de trouver du temps. Mais une fois que moi j'avais intégré le milieu professionnel, pour moi ce n'était pas difficile de passer d'un lieu à l'autre. Je savais que de toute façon il fallait que je sacrifie une part de la liberté à mon métier. Parce qu'il faut quand même gagner sa vie. Et que j'avais quand même énormément de chance d'avoir 3 ou 4 jours de libre pour faire autre chose. Pas vraiment, mais quoique. Ce qui me fascinait c'était quand même cette frontière qui vient entre l'intérieur et l'extérieur. Les dents font cette frontière. Et c'est toujours à ce niveau-là que se jouent des jeux de parole. Indirectement. Très indirectement.